Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Comme de coutume, nous commençons les hostilités avec les équipes FI et la M13 qui évoluait en Coupe de France. Les résultats de leurs deux matchs sont variés car elles ont remporté la rencontre contre le VBC NC Saïm de 7 à 0, mais n'ont pas su s'imposer face au VBC Kingersaïm. Score de 0 à 2 pour les deux audaciennes. De leur côté, les M15 ont fait un sans-faute avec deux victoires 2 à 0 contre Arani et Oswald. Les adultes de la Pré-Nationale B se sont inclinés face à l'ASPTT Mulhouse, n'ont sans sauver l'honneur sur le score de 1 à 3. Du côté des garçons, les M13 ont joué de malchance, eux aussi en Coupe de France. Les résultats de 0 à 2 pour leurs deux matchs sont à mettre au crédit de leur adversaire des sports réunis de Creuswald et de l'ASSP Ilsaac-Modenaim. La palme de la semaine revient donc aux équipes en M15 car les garçons, tout comme leur homologue féminine, ont remporté leurs deux matchs 2 à 0 contre Vandeuvre et 2 à 0 contre Metz Volleyball. Les loisirs ont aussi vécu des affrontements la semaine dernière. L'équipe 1 est allée battre le Cam Epinal 3 sur ses terres avec un score de 3 à 0, tandis que l'équipe 3 qui recevait l'équipe 1 du Cam Epinal s'est inclinée sur le score de 0 à 3. Passons maintenant au programme des matchs. Et ce sont les trois équipes des M13 filles qui reçoivent à domicile. L'équipe 1 affrontera Saint-Dié-3 et Chaumont. L'équipe 2 sera opposée à Pont-à-Mousson 1 et 2. L'équipe 3 jouera bien entendu contre Saint-Dié-1 et Chaumont. Les deux équipes des M18 iront en découdre sur les terres jéromoises. Elles devront faire la différence face aux équipes du Sass Epinal et de Jarmé. Les joueuses de la Pré-Nationale B recevront Célestat ce samedi. Du côté des garçons, les M13 iront à Vandeuvre affronter Chaumont et leur hôte Vandeuvre, tandis que les M18 feront de leur mieux contre Jarmé et Villers 2 à Villers. La régionale Homme devra s'imposer sur son territoire face à Yutz-Thionville. Nos élites seront en déplacement à Évreux samedi soir pour la 7ème journée du championnat. Le coup d'envoi est prévu à 18h30. Le match sera retransmis sur la page Facebook et la chaîne YouTube des Louves. Et si vous souhaitez vivre cette rencontre et encourager les Louves dans un cadre sympa et une super ambiance au milieu d'autres supporters, rendez-vous au Café-Thier à Saint-Dié. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les liens s'affichent en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club et des Louves ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir.